Bonjour et bienvenue sur Huntington Podcast, le podcast dédié à la maladie de Huntington. Je suis Thomas et j'aide mon père depuis plus de 10 ans au quotidien. J'ai décidé d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, malades, aidants, porteurs, personnels du corps médical, pour nous aider à comprendre et mieux vivre avec cette maladie. Tous nous expliquent les différentes étapes par lesquelles ils passent et comment ils avancent et continuent dans la vie. Ce podcast soutient l'association Huntington France, présente sur tout le territoire. Elle s'occupe de faire connaître la maladie, de financer la recherche médicale et d'accompagner les malades et leurs familles dans toutes les étapes. Je vous conseille vivement d'y adhérer pour recevoir les dernières actualités. Vous retrouverez le lien du site internet dans la description de l'épisode. Bonjour Maryse, merci de venir sur le podcast Huntington Podcast. Ça me fait plaisir Thomas. Maryse, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous habitez? Oui, premièrement j'habite au Canada, plus particulièrement au Québec. Et je me divise entre deux maisons finalement. Une dans la grande ville de Montréal puis une plus à la campagne. Super, bon génial. Donc comme je vous l'avais expliqué en ce moment avec Huntington Podcast, j'essaye d'aller voir des personnes un peu partout dans le monde qui sont touchées par la maladie de Huntington. Et voilà pour bien comprendre les différences, ce qu'on fait de bien chez vous, de moins bien. et pour comprendre et aussi pour voir que la maladie, elle n'a pas de frontières et qu'elle est partout. Parfait. Donc Maryse, est-ce que déjà vous pouvez commencer par nous expliquer quand est-ce que vous avez entendu pour la première fois parler de la maladie de Huntington? En fait, quand j'ai rencontré mon conjoint il y a je ne sais même plus combien d'années, simplement parce que sa mère était atteinte de la maladie d'Huntington. Pendant des années, on n'a pas su que c'était ça. Là, je vais faire un commentaire éditorial. Simplement qu'étant femme, c'était sa ménopause. Alors tous ses changements d'humeur, ses dépressions, son agressivité, tout ça selon les médecins était causé par la ménopause. Alors ça a pris un certain moment avant que ça soit diagnostiqué finalement que c'était la maladie d'Huntington. Et à partir de ce moment-là, bon, bien là, on a su qu'est-ce que c'était. Roger vient d'une famille où il y a deux garçons. Roger avait refusé de se faire tester pendant longtemps. Alors avec la conviction que de toute façon, il n'y avait rien à faire, que la maladie n'ayant pas de traitement. Donc ça ne valait pas la peine de le savoir. Alors c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Mais à ce moment-là, moi, ce que je croyais, c'était la Corée d'Huntington. Sa mère n'était pas atteinte cognitivement, elle était atteinte physiquement. Alors donc, pour moi, l'Huntington, c'était la Corée d'Huntington. Donc à la suite de ça, vous avez appris que Roger était potentiellement porteur? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Ça ne s'était pas dit à ce moment-là. C'est par la suite que j'ai... C'est des informations qui sont venues par la suite au cours des années. Mais non, je ne savais pas que Roger avait finalement 50 % de chance de l'avoir. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. OK, donc ça, c'est arrivé plus tard. Vous l'avez compris un peu plus tard? Oui, c'est au cours des conversations dans la famille, des rencontres familiales. Roger vient d'une région particulière au Saguenay, une région où il y a beaucoup de cas d'Huntington. Alors donc, avec les rencontres avec les oncles, les tantes. Tu sais, cette information-là est sortie tranquillement. Mais Roger niait, en fait, la maladie. Donc, ça ne se parlait pas à la maison. Puis comme je dis, pour moi, c'était la Corée. Alors Roger n'avait pas de mouvement désordonné comme sa mère avait. Alors donc, non, je... Non. Ça allait, ça existait. Sa mère, bon, était traitée à ce moment-là. Évidemment, elle perdait de plus en plus ses facultés physiques. Pas cognitives, pas cognitives, mais physiques. Alors, ça confortait, si vous voulez, l'idée que j'en avais. Moi, je ne connaissais pas autre chose que ça. Alors, c'était ça. D'accord. OK. Je ne vous ai pas demandé, mais vous avez eu des enfants avec Roger? Non. Non? D'accord. OK. Parce qu'en effet, vous auriez pu aussi... Vous auriez pu venir aussi, à ce moment-là, devenir vraiment un sujet encore plus sur la table. Oui. Mais, d'accord. Et aujourd'hui, Roger, il en est à quel stade de la maladie? Stade intermédiaire. D'accord. Il continue de pouvoir communiquer, de pouvoir manger seul? Oui. Ben, manger seul, on s'entend. On va s'entendre. Pas préparer la nourriture, mais la porter à sa bouche. La porter à sa bouche. Avec un peu de difficulté quand même. Tranquillement avec de la difficulté. Puis, en fait, je fais attention au type d'aliments aussi et comment je les présente. Je dois faire attention à ça. OK. Au niveau de la déglutition, OK. Il faut faire attention. Il a quel âge, Roger, aujourd'hui? 59 ans. Il a 59 ans. OK. Est-ce que, Marie, vous pouvez m'expliquer au niveau... Donc, vous êtes aidante de Roger au quotidien. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez dû affronter toute la paperasse, l'administratif pour sûrement faire reconnaître sa maladie? Est-ce que vous pouvez m'expliquer au Québec comment ça se passe, un peu, toutes ces choses-là? Ça se passe un peu par hasard, je vous dirais. Dans le sens que Roger est entré en dépression, parlant de suicide. C'est là que moi, je suis intervenu en disant, bon, bien, là, ça va pas. Et là, son médecin de famille... On avait déjà vu un neurologue auparavant qui avait dit qu'il n'y avait rien à faire. Est-ce qu'il voulait vraiment le savoir? Alors, après deux ans d'attente pour voir le neurologue, Roger a dit non. Et ça, c'est terminé là. Alors là, après, quand la dépression est arrivée, là, c'est son médecin de famille qui est intervenu pour dire, bon, bien, écoutez, il n'y a peut-être pas de médicaments, mais il y a des façons de traverser la maladie et on va s'y attaquer. Et là, il lui a fait une référence pour trouver un neurologue plus sympathique à la cause, dirons-nous, ou plus expérimenté avec la cause. Et là, on est rentré dans le réseau hospitalier. Honnêtement, ça a pris un mois. Une fois que le médecin de famille s'en est mêlé pour avoir un neurologue qui, lui, a demandé tout de suite un test d'ADN. Ça prend trois mois à peu près avant d'avoir les résultats. Contrairement à ce qu'on voit à la télé, c'est un peu plus long. Et une fois que ça a été diagnostiqué, bien, on est comme un peu laissé à nous-mêmes. Bien, le médecin avait déjà donné une médication au médecin de famille pour calmer sa dépression et l'avait mis en arrêt de travail à ce moment-là. Mais là, c'est le médecin de famille. Là, le neurologue intervenant, diagnostic posé, bien, là, c'est comme ça, le diagnostic est posé. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors là, c'est là qu'intervient finalement. Il y a ici ce qu'on appelle les CLSC, qui est un centre local de services communautaires. J'ai fait appel avec eux pour savoir un peu qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je pouvais faire, qu'est-ce que... Et là, avec une intervenance sociale qui, tranquillement, a dit, bon, écoutez, on peut mettre des mesures en place pour qu'éventuellement, avec une agence, m'on met en contact avec une agence, avec quelqu'un qui pouvait venir à la maison. Parce que la dépression n'était pas tout à fait réglée. Alors moi, j'étais toujours inquiète si je devais quitter. Alors donc, quelqu'un a commencé à venir à la maison pendant que moi, je n'y étais pas. Alors ça, ça s'est fait via le CLSC. L'intervenante sociale, étant plus inspirée, a pris, elle, contact avec la société Huntington parce que moi, j'ignorais que ça existait. Le neurologue ne m'a pas dit, il y a une société, vous pouvez... Pour préciser, la société Huntington au Québec, c'est l'équivalent de l'association Huntington en France. Tout à fait. Je comprends bien qu'en fait, vous avez eu le diagnostic, le neurologue vous a dit, voilà, il a la maladie de Huntington. Bon, ben, bonne journée, au revoir. Et en fait, vous, en tant que famille avec Roger, vous vous êtes dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant qu'on a la confirmation que tu as bien la maladie, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et là, vous avez trouvé une assistante sociale qui vous a aidé, vous a orienté vers du service à la personne, quelqu'un qui vient à la maison pour accompagner ou aider Roger à faire des choses. Mais, et donc après, vous avez connu à travers cette assistante sociale également, l'association Huntington Québec. Et c'est là où vous en avez appris encore un peu plus. Oui, ben là, c'est là, Barry-Pierre, il y a eu une mauvaise information d'assistante sociale qui a dit qu'il fallait que je change de neurologue si je voulais faire partie de l'association. Alors moi, je dis, il n'y en a pas de question. On commençait à développer une relation avec notre neurologue qui a été d'une grande assistance psychologique pour Roger. Peut-être pas pour nous aider dans la démarche quotidienne, mais pour aider Roger, oui. Pour comprendre et me faire comprendre aussi qu'est-ce qui se passait. Alors ça, il a été d'une grande aide pour cela. Maintenant, après, Marie-Pierre, l'intervenante de la société d'Huntington, de l'association québécoise, est venue nous rencontrer à la maison. En disant, regardez, je peux vous rencontrer à la campagne, je peux vous rencontrer à Montréal, très, très ouverte, très gentille et m'a apporté des documents à lire aussi et qui m'ont éclairée grandement sur beaucoup de choses, sur beaucoup de choses de ce qui se passait dans notre quotidienneté. Parce que je vous rappelle que pour moi, la maladie d'Huntington, c'était la Corée. Ce n'était pas une atteinte cognitive. Et là, ça m'a expliqué beaucoup de choses en lisant. Bien, c'est évident que je reconnaissais Roger. Et là, j'ai compris beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui ne veut pas dire que ça améliore ma patience au quotidien, mais je comprends des choses. Alors, c'est via... Puis là, il y avait des rencontres avec la société d'Huntington. Alors, donc, Roger s'est mis à participer aux rencontres. Ça l'a aidé, lui aussi, de voir d'autres gens. Moi, ça m'a permis de voir aussi le spectre des atteintes différentes, de l'âge aussi, avec un jeune homme qui avait 29 ans, qui était atteint, parce que Roger, il faut remonter 6 ans. Alors, Roger avait 53 ans à ce moment-là. Mais là, on pouvait voir qu'il y avait ce jeune homme. Moi, ça m'a bouleversée de le voir si jeune, atteint. Je découvrais tout ça en même temps. Alors, Roger allait à la société une après-midi par semaine. Et ça, ça aidait. Ça aidait, premièrement, de sentir qu'il y avait quelqu'un derrière nous. Qu'on n'était plus tout seul, là, tout à coup. On n'est plus tout seul. On sait que la maladie est une maladie rare et orpheline. Alors, c'est évident que, regarde, on n'avait jamais entendu parler avant. Je ne connais personne d'atteint. Bon, alors, la société d'Huntington nous a permis de voir, de comprendre, de s'entraider, finalement. Et la société aussi organise un camp l'été pour les gens de la société d'Huntington. Bon, Roger, il était trop tard pour que Roger puisse aller à cette activité-là. Mais par contre, parce qu'il faut réserver quand même longtemps d'avance les places et tout, parce que c'est un camp qui est adapté pour des gens qui ont des difficultés physiques et cognitives et tout. Pas particulièrement pour la société d'Huntington, mais pour d'autres besoins. Alors, bon, par hasard, c'est très près d'où on a notre résidence de campagne. Alors, j'accompagnais Roger, j'allais le conduire le matin en camp de jour. Puis, il restait avec eux, puis après, j'allais le chercher le soir. Et de plus en plus tard, parce qu'au début, il vient me chercher avant le souper, il vient me chercher finalement après le souper, puis il vient me chercher après le feu de camp. Alors, ça a fait beaucoup de bien à Roger de pouvoir rencontrer d'autres gens. Et ça, c'est via la société d'Huntington. Maintenant, toutes les mesures en place. Moi, ce que je me rendais compte, c'est qu'il fallait une stimulation autre que celle que Roger refusait de prendre avec moi, finalement. Alors, c'est là que je suis entrée en contact avec l'Institut de gériatrie de l'Université de Montréal. Et pour savoir s'ils avaient des programmes qui pouvaient être adaptés pour Roger, oui, ils avaient des programmes. Alors là, on a eu des rencontres, il a été accepté dans le programme. Et là, je me fais dire, ah bien là, il faut passer par le CLSC, il faut que ce soit le CLSC qui demande. Alors là, je retourne, casse départ, retourne au CLSC, des services locaux, oui. Et là, honnêtement, l'intervenant me disait, mais là, écoutez, ça prend des mois, des années avant de rentrer dans ce centre-là. Mais j'ai dit, ils l'attendent déjà au mois de janvier. Ils l'attendent, sauf qu'il faut que le téléphone vienne de vous. – Juste pour comprendre, Marie, ce centre-là, c'était pour qu'il aille vivre là-bas? – Non, c'était pour qu'il aille faire des activités. On va parler avant pandémie, 4 heures par semaine où il partait, c'est de 10 heures à 2 heures. Puis il dîne avec les gens là-bas. Alors, il y a des activités de musicothérapie, des activités physiques, d'activités cognitives. Alors donc, c'est un 4 heures pour qu'on l'accompagne pour faire des choses qu'il ne veut pas faire avec moi. Alors, soit par pudeur, pour que je ne réalise pas certaines choses. Je ne peux pas dire pourquoi il ne veut pas, mais il ne veut pas. Alors, ça se résume à ça. Alors, ce centre-là… – Mais dans ce centre, Marie, c'est vous qui l'amenez et qui allez le rechercher? – Non, maintenant, ça, c'est un autre truc que j'ai découvert. En fait, tout ce qu'on découvre, on le découvre par hasard. Transport adapté, on voit un autobus de transport adapté. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, transport adapté, pourquoi pas? Valide, mais c'est des bâtons dans les roues pour tout. Là, c'est l'ergothérapeute qui dit, ah, mais non, mais Roger, il est très mobile, il n'a pas besoin de transport adapté. J'ai dit, oui, mais pour s'y rendre, il faut qu'il fasse tel métro, tel métro, changer, marcher 15 minutes. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il peut faire ça tout seul? Ben non. Bon, ben alors, ça prend le transport adapté. C'est toujours, il faut que le formulaire soit rempli par une ergothérapeute. Bon, alors donc, on finit par remplir, puis j'ai dit, oui, mais il ne sera pas accepté. J'ai dit, regardez, ce n'est pas à vous de décider. La société décidera s'il va être accepté ou pas. La société, le transport l'a accepté. Donc, il a un transport adapté qu'il vient chercher à domicile et qu'il vient le reconduire en fin de journée. Alors ça, c'était, au début, j'allais le reconduire, le temps de mettre ça en place. Mais après ça, une fois que c'est mis en place, bon, ben, j'appelle, puis c'est même, j'ai même plus besoin. Tu sais, c'est automatique maintenant, c'est le centre qui appelle puis qui réserve pour moi. J'ai même plus besoin de le faire. Mais c'est de découvrir tous les services qui existent. On n'a pas une liste qui dit, voici, voici ce que vous pouvez obtenir, voici les services qui sont offerts, voici le numéro de téléphone, voici le site internet. Ça, ça n'existe pas. Il faut découvrir toutes ces choses-là par soi-même, finalement. Et même, Roger, son neurologue, au début, on le voyait à l'hôpital et m'avait demandé de fournir certaines informations par rapport à certaines médications qu'il donnait. Et je téléphonais, je laissais les informations à la réception et les informations ne se rendaient pas au neurologue. Alors lui, il m'a demandé de passer à l'Institut de neurologie parce que là, il y a une équipe infirmière, travailleur social, le neurologue. Lui, il nous a fait voir un autre neurologue qui, je dis, mon Dieu, il y a des médecins qui sont modestes et qui sont honnêtes. Alors, il dit, moi, je ne suis pas le spécialiste dans les médicaments. Lui, il est meilleur que moi. Moi, je vais continuer de vous voir pour certaines choses, mais vous allez aller voir celui-là parce qu'il est meilleur pour trouver la bonne médication pour Roger. Alors, il y a toute une équipe là-bas. Alors, non, ça, ça allait très bien. Mais c'est toutes des choses qu'on découvre. On en parlait, Maris, quand on a préparé le podcast ensemble, que finalement, on avait un peu la même conclusion, vous et moi. C'est qu'une fois qu'on nous dit que la maladie est là, en effet, on n'a pas une liste où on nous dit, voilà, tu vas avoir le droit à ça, ça, ça. Ou même une assistante sociale qui pourrait inscrire déjà le malade à des choses qui, de toute façon, il en aura besoin si ce n'est pas. Cette année, ça sera l'année prochaine. Mais qu'ils soient inscrits maintenant ou dans dix ans, c'est la même chose. Et donc, pourquoi ne pas le faire tout de suite, en fait ? Et tous ces trucs-là que vous décrivez ou vous découvrez qu'il y a un service pour ci ou une aide pour faire quelque chose, tout ça, c'est des choses qu'on a également, nous, en France et que, malheureusement, on découvre. Et jamais personne ne nous en parle. Voilà, c'est quelque chose qu'on partage. Oui, effectivement, parce que cette année, j'étais à une activité de la société d'Untectune pour les aidants naturels. Et à cette activité-là, quand on, bon, on se parle forcément, et là, ah, t'as ça, t'as mis ça en place, t'as mis ça en place. Mais comment t'as réussi à avoir ça ? Et là, tu découvres que, bien, eux autres non plus, ils ne sont pas au courant. Sauf qu'ils ne savent pas que moi, j'ai une aide familiale. Et là, l'aide familiale qui a été là pendant longtemps, à l'automne, a décidé de s'orienter vers autre chose. Mais là, j'ai un nouvel intervenant social parce que, je ne sais pas, le programme a changé au niveau du ministère des Affaires sociales. Roger est dans un autre programme maintenant, inscrit dans un autre programme automatiquement. Je n'ai aucune idée de ce que les lettres veulent dire, honnêtement. L'intervenant social m'a même demandé qu'est-ce que ça veut dire, je ne le sais pas. Si vous, vous ne le savez pas, comment vous voulez que moi, je le sache ? Alors, mais là, j'ai changé d'intervenant social qui est associé plus au CLSC, mais au Bouclier, qui est un groupe d'aide pour les gens qui ont des difficultés physiques. Ce qui est rendu le cas de Roger, dans le fond. Alors, là, lui, il m'informe qu'il n'y a pas de souci, il y a un autre programme qui existe. Si je connais quelqu'un qui voudrait aider, il y a un programme qui existe où je peux avoir une assistance. Ce n'est même pas moi qui le paye, c'est cet organisme-là qui le paye. Mais c'est lui qui m'a informée par hasard parce qu'il a su que j'avais perdu mon assistante familiale. Alors, tu sais, au hasard, alors là, c'est quelqu'un qu'on connaissait. Moi, c'était bien parce que ce n'est pas un ami de la famille. C'est quelqu'un, je faisais du bénévolat à la bibliothèque. C'est quelqu'un qui venait à la bibliothèque. Oui, comme ça, puis par ses lectures, il y a des lectures très intéressantes parce qu'il fait venir plein de livres et tout. Et Roger le connaissait. Alors, j'ai dit, est-ce que tu voudrais que je lui demande ? Peut-être qu'il serait prêt. Et c'est comme ça que M. L'Empret est rentré dans notre famille. Mais tu sais, c'est par hasard que le programme... Je ne savais pas que ça existait, ce programme-là. Et Maryse, pourquoi vous pensez que, justement, on ne vous donne pas toutes ces informations, ce que l'assistante sociale aurait pu très facilement vous le dire, que ça existait, ça? À votre avis, c'est dû à quoi? Ben, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pour acquis qu'on sait ces choses-là. J'ai, par quelqu'un d'autre, j'ai appris qu'il y a un programme qui existe, que si on va aller voir un spectacle... Roger, bon, a besoin d'aide, ne peut pas aller voir un spectacle seul maintenant. Et il peut, par contre, avoir un accompagnateur dont le billet est gratuit, via un organisme gouvernemental qui... Par hasard, je ne sais même pas comment j'en ai entendu parler, vraiment. Et là, je me suis informée, oui, oui, vous pouvez qualifier, oui, vous avez tout à fait. Alors, ce qui fait que même... Peut-être aussi parce que je me suis tapée un spectacle que je voulais, mais tellement pas voir. Tellement pas. Mais je suis allée quand même pour accompagner. Et là, je me suis dit, ben là, je peux offrir à quelqu'un d'autre qui aurait apprécié ce spectacle-là, me dire, ben écoute, t'as pas à payer ton billet, là. T'as juste à accompagner Roger. Roger aime aller voir le tennis. Bon, évidemment, il y a beaucoup d'activités qui ont arrêté à cause de la COVID, là. Mais, tu sais, regarde, accompagne Roger. Moi, j'ai pas besoin d'y aller. Non, moi, ça m'intéresse pas d'aller voir le tennis. Alors, ça paye... Le programme paye son billet. Ben ça, du coup... Je sais même pas comment je l'ai découvert, je m'en rappelle même plus. Mais c'est ça, c'est tout par hasard. C'est des petites choses du quotidien qui aident beaucoup le malade et qui aident aussi, vous, les dentes, à avoir du temps aussi pour vous. Parce que c'est ça aussi. On a besoin de ce temps pour respirer toute seule, à la maison, tranquille, sans demande, sans... C'est ça, mais on découvre tout par hasard. Vraiment, vraiment tout par hasard. Et, Maryse, donc, je vois quand même qu'au Québec, vous avez quand même plein de choses qui se sont mises en place. D'un point de vue financier, ça se passe comment? Est-ce que le coût pour la prise en charge de Roger, vous payez beaucoup de votre poche? Ou est-ce que l'État prend une grande partie en charge? Non, actuellement, l'aide familiale est prise en charge par l'État. Maintenant, pour le reste, non. La société d'Huntington, cette année, a commencé à avoir un programme avec un kiné qui vient à la maison pour donner, mais c'est seulement quelques séances qui ont été faites à l'automne. Et après, moi, j'ai continué le programme en payant parce que je voyais que ça motivait beaucoup Roger. Le kiné qui vient est très sympathique, le fait de travailler dehors. Bon, alors, donc, j'ai continué le programme. Mais c'est très coûteux comme programme parce qu'il vient à domicile. Mais en même temps, pour avoir accès à un programme, ça fait deux ans que je suis sur une liste d'attente pour un insu. Ou je paierais quand même. Ou je paierais quand même. Peut-être moins parce qu'il ne viendrait pas à la maison. Mais j'attends toujours. Je n'ai même pas eu un accusé de réception. On en est là. Alors, évidemment, la pandémie a le dos très large aussi. La pandémie a le dos très large. Il y a beaucoup de services. On ne sait pas pourquoi, mais regarde, c'est ça. C'est la pandémie. Pourquoi cet organisme-là... Je ne sais pas pourquoi la pandémie les affecte, mais c'est l'excuse facile actuellement. Et pour bien comprendre, Maryse, Roger, il touche une espèce de pension d'invalidité? Oui. Il a une pension d'invalidité. Il avait eu des assurances groupes à son travail. Il a été sur ce qu'on appelle le court terme pendant deux ans. Puis après ça, dans le fond, il pourrait continuer, mais c'est la compagnie d'assurance qui nous oblige à prendre le plan d'invalidité du gouvernement parce qu'ils ne veulent pas continuer à payer. Ce qu'il pourrait faire. Mais comme il y a des mesures sociales pour ça au Québec, alors il oblige à prendre le plan d'invalidité du gouvernement, qui est évidemment un peu une peau de chagrin. On s'entend. Si Roger devait se prendre un logement, se nourrir avec cette pension-là, c'est impossible. C'est impossible. Il ne pourrait pas vivre. Il ne pourrait pas vivre. C'est ça que je voulais entendre aussi, que je voulais comprendre. C'est pour bien comprendre. Et après, pour tout ce qui est aide de vie, vous l'avez dit, il y a un programme qui prend en charge la personne qui l'accompagne au quotidien. Et ce programme-là, il évolue dans le temps. Plus Roger va avancer dans la maladie, plus la personne va pouvoir être présente au domicile. Oui. Il y a des réévaluations qui se font régulièrement. Quand il y a eu la dernière réévaluation, l'intervenant m'a dit que maintenant, Roger qualifiait, si je voulais, pour une ressource intermédiaire pour le placer. D'accord. Et que selon lui, je devrais faire une demande maintenant, parce que ça peut prendre deux ans, trois ans. Alors qu'il faudrait peut-être mieux s'y prendre un peu d'avance. Et ce qui m'a fait peut-être intervenir, téléphoner au numéro, parce qu'il m'a donné des noms de résidence. Je les ai pris en note, mais je n'avais fait aucun téléphone. Mais la semaine dernière, Roger n'a pas pu se lever du sofa, se relever seul. Alors je me suis dit, peut-être que je devrais téléphoner pour me mettre sur une liste d'attente pour voir. Je dois avoir une opération à l'épaule. On m'a dit que ce serait des mois de convalescence. Alors ça joue, là, ça joue. Je suis juste allée voir de l'extérieur qu'est-ce que ça avait l'air. J'en suis là. J'en suis là. Est-ce que ça, ça serait un endroit pour lui, pour vivre à ton plein? Oui, mais c'est un endroit où il peut aller et venir. Dans le sens qu'il pourrait rester là, mais je peux aller le chercher quand je veux. Il peut sortir aussi. Eux, ils peuvent évaluer s'il peut se rendre au petit restaurant à côté, s'il veut aller manger une poutine, qui ne serve peut-être pas à la résidence. Notre accompagnateur, notre aide familiale pourrait continuer à lui donner de l'aide là-bas. Alors, tu sais, c'est un endroit sécurisé. Oui. Mais là, mais maintenant, je ne me suis pas informée des coûts encore. Hum, d'accord. Je n'en étais pas là. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Parce que malgré tout, moi, je suis à la pension aussi. Je suis plus âgée. J'ai 10 ans de plus que Roger. Alors, c'est évident que le 70 ans, je l'ai à quelques semaines près. Alors, ça joue mentalement. Pour moi, ça joue énormément. Bien, il faut que j'assure une sécurité pour Roger au cas où, au cas où. Comme je dis, on a deux gros chiens. Je dis, les chiens, il n'y a pas de souci. Les éleveurs les reprennent si il m'arrive quelque chose. Mais Roger, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ça que je me dis. Oui, je devrais assurer mes arrières là-dessus pour Roger, pour voir si. Comme je dis, je ne sais même pas financement. Parce que moi, je dois continuer à vivre. Lui, sa pension ne lui permettrait pas de se loger lui-même. Il faut que je voie si ce sont des services qui ont un accompagnement financier ou pas. Je ne le sais pas encore. Je ne le sais pas. J'en suis là. Maryse, le temps passe vite. On a déjà bien avancé sur le podcast. Si toi, tu avais un conseil ou une réflexion à nous dire pour un mot de la fin, qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui écoutent? C'est vraiment de chercher. Je suis certaine qu'un peu partout, il y a de l'aide qu'on peut avoir, mais que personne ne va nous le dire et qu'il faut chercher soi-même. Il faut entrer en contact avec des associations. Peu importe ce qu'il y a comme ressources où on demeure, mais faire les recherches soi-même. Faire les recherches. S'informer toujours, demander est-ce qu'il y a quelque chose qui existe. S'informer partout. Dans le fond, c'est ça qu'il faut parce qu'autrement, on se ramasse seul et la personne a besoin d'aide. Les gens ont besoin d'être assurés qu'il va avoir aussi de l'aide s'il arrive quelque chose. S'il m'arrive quelque chose comme aide naturelle, aide en naturel. J'ai besoin de savoir que Roger va être en sécurité. Je crois que tout le monde doit se poser cette question-là aussi. parce qu'il va arriver un moment où c'est évident que physiquement, il va y avoir des contraintes auxquelles je ne pourrais pas faire face. Alors donc, il faut aller chercher de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas nier non plus qu'il y a une réalité. Se dire qu'il y a des choses qui vont se calmer, qui vont passer. Non, 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 ce n'est pas vrai ça. Ça ne va qu'empirer dans le fond. C'est bête à dire, mais c'est ça. Alors, de ne pas attendre, de ne pas attendre, mais de mettre des mesures en place tout de suite, tout de suite finalement. Et Maryse, dernière question, comment tu fais pour avoir la pêche et garder le moral au quotidien? Honnêtement, actuellement, là, la pandémie m'affecte. Là, la pandémie m'affecte parce que toutes les activités de Roger sont toutes arrêtées. Ça avait repris au mois de septembre tranquillement, mais ce n'est pas les petits deux mois et demi de reprise qui ont pu calmer le 24-7 de 18 mois. Honnêtement, j'aurais eu besoin d'un petit peu plus de temps avant que tout retombe à cause de l'Omicron. J'aurais eu besoin d'un petit peu plus de temps. Normalement, je vais à la piscine. Les piscines sont fermées. Moi, ça faisait partie de ma routine trois fois par semaine. À l'automne, je commençais à peine à reprendre que ça a refermé. Cinéma, ça commençait à peine à reprendre que ça a refermé. Alors là, actuellement, je suis un peu... Il y a ma trottinette finlandaise. Je pars le matin avec les chiens. Je vais faire la trottinette finlandaise sur la neige. Alors actuellement, ça m'aide. Ça m'aide. Mais les chiens m'aident. Honnêtement, les chiens m'aident. La présence des chiens, c'est bête à dire, mais bon. Je suis certaine que s'il y a des gens qui aiment les chats, les chiens, les oiseaux, peu importe, ça aide. La zoothérapie, ça aide pour nous aussi. Ce n'est pas facile. Honnêtement, actuellement, j'ai hâte qu'on puisse reprendre certaines activités. J'étais très heureuse à l'automne d'avoir mangé une fois sur une terrasse, d'avoir pu profiter un peu, mais tout est arrêté de nouveau. Alors on attend. On attend que ça reprenne. On attend. Bon, merci en tout cas, Maryse, pour le témoignage et être aussi clair de nous avoir bien expliqué ta vie de celle de Roger et la tienne. D'accord, en espérant que ça puisse aider quelqu'un. Oui, j'en suis sûr. Merci, Maryse. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout de cet épisode. Je vous rappelle que l'association Huntington France est là pour vous et que la meilleure manière d'être informé de la recherche et de la prise en charge de la maladie, c'est d'adhérer à l'association. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada